Le Pluton mythologique Dans les annales de la mythologie grecque, Pluton émerge comme une figure intrigante, entourée de mystères et de pouvoir. Sa naissance première s'inscrit dans un monde de titans, où les règles cosmiques étaient dictées par des entités primordiales. En tant que premier garçon né des chronides, Pluton incarne à la fois l'espoir et le danger de cette époque ancienne. Son destin, comme celui de ses frères et sœurs, est entrelacé avec les luttes de pouvoir entre les générations divines. Kronos, son père qui donne son nom aux chronides, gouverne dans la tyrannie et la peur, dévorant ses enfants par crainte de perdre son propre pouvoir. Pluton, par sa nature même de premier mal, devient une cible pour cette paranoïa paternelle. Sa survie finalement garantie par l'intervention de Zeus, son frère, souligne le rôle délicat que Pluton a joué dès son plus jeune âge, balançant entre la vie et la mort, entre l'autorité et la rébellion. Pourtant, malgré ces tumultes, Pluton émerge comme un dieu qui transcende les divisions cosmiques. Son règne sur les enfers n'est pas seulement celui d'un despote sans pitié, mais aussi celui d'un gardien et d'un guide. Les mortels, même dans leur mortalité, trouvent une maison dans son royaume. Les âmes, une fois séparées de leur corps, trouvent refuge dans ces domaines souterrains. Ainsi, Pluton représente non seulement la mort et la transformation, mais aussi la compassion et l'accueil dans un monde souvent considéré comme sombre et inquiétant. Sa rencontre avec Orphée, le musicien et poète, offre un aperçu supplémentaire de la nature complexe de Pluton. Sa réceptivité à la musique et à la beauté démontrent un aspect plus humain de sa personnalité, mettant en lumière sa sensibilité sous sa façade imposante. Cette dualité entre la force et la douleur, entre la force et la douceur, entre l'autorité et l'empathie, façonne l'image de Pluton en tant que divinité aux multiples facettes, capable de comprendre et de répondre aux besoins et aux désirs des mortels. En outre, le rôle de Pluton dans la titanomachie, la guerre entre les titans et les olympiens, est crucial. Sa loyauté envers Zeus et son engagement dans cette bataille épique témoignent de sa détermination à défendre l'ordre cosmique établi par les dieux de l'Olympe. Son combat contre les titans, en particulier contre son propre père, Kronos, symbolise la lutte entre l'ancien et le nouveau, entre le chaos et l'ordre, une thématique omniprésente dans la mythologie grecque. Ainsi, Pluton se présente comme le dieu le plus proche des hommes, dans le panthéon grec et romain. Son royaume, bien qu'obscur et mystérieux, offre un refuge pour ceux qui ont traversé le voile de la mort. Sa présence, dans la vie quotidienne, bien que souvent redoutée, offre également la promesse de transformation et de renouveau. En fin de compte, Pluton incarne l'essence même de l'expérience humaine, du cycle de la vie au cycle de la mort et au-delà, offrant une sagesse profonde et intemporelle pour ceux qui osent le regarder en face. Parlons à 13 ans un petit peu du Pluton romain. Dans la mythologie romaine, le dieu Hadès de la Grèce antique trouve son équivalent en Pluton, une figure complexe qui assume un rôle similaire mais avec des nuances distinctes. La transition d'Hadès et à Pluton reflète non seulement l'adaptation romaine de la mythologie grecque, mais également les valeurs et les croyances uniques de la culture romaine. Dans la mythologie romaine, Pluton est souvent associé à la richesse et à la fertilité souterraine, soulignant son pouvoir sur les trésors cachés et les ressources enfouies de la terre que les morts n'auront pas pu emporter avec eux. Cette vision de Pluton comme gardien des richesses minérales et agricoles contraste avec l'image plus sombre et austère d'Hadès en tant que souverain des enfers dans la mythologie grecque. Les sources primaires pour le mythe lié à Pluton dans la mythologie romaine incluent les œuvres de Virgile, notamment l'Enéide et Dovide avec ses métamorphoses. Ses écrivains ont contribué à façonner la perception de Pluton dans la culture romaine en mettant en lumière ses attributs uniques et son rôle dans le panthéon divin. Les cultes et les pratiques associées à Pluton dans la Rome antique étaient souvent liées aux rites funéraires et aux cérémonies visant à apaiser les esprits des morts. Les fêtes et festivals tels que les feralia étaient également dédiés à Pluton pour assurer le repos des âmes des défunts. Dans l'art romain, Pluton était fréquemment représenté avec des attributs tels que le sceptre, le casque, d'invisibilité et accompagné de cerbère, le chien à trois têtes, gardien des enfers. Des sculptures et des fresques mettaient en avant sa majesté et sa puissance, capturant l'imagination des spectateurs de l'époque. Parmi les artistes associés à Pluton dans l'histoire de l'art, on trouve des figures telles que Gian Lorenzo Bernini, dont la sculpture Pluton et Proserpine est une représentation emblématique de la divinité romaine. Les écrivains et poètes comme Ovid et Virgile ont également contribué à la façon dont Pluton est perçu à travers les œuvres littéraires. Enfin, des personnages publics tels que l'empereur Auguste et l'empereur Néron ont utilisé les symboles et les mythes plutoniens pour légitimer leur pouvoir et influencer la culture et la politique de leur époque. En résumé, Pluton dans la mythologie romaine incarne la richesse, la fertilité souterraine et le pouvoir sur les royaumes cachés de la terre. Sa transition d'Hadès à Pluton reflète l'adaptation romaine de la mythologie grecque, tout en mettant en lumière les valeurs et les croyances distinctes de la culture romaine. Pluton, que ce soit en tant qu'Hadès dans la mythologie grecque ou en tant que dieu romain des enfers, représente des aspects complexes et profonds de l'existence humaine. La mort, la richesse, la transformation et le pouvoir. A travers l'histoire, son image a été perpétuée et transformée par l'art, la littérature et les cultes, laissant une empreinte durable sur notre compréhension culturelle de ces thèmes. Les artistes et les personnages publics liés à Pluton continuent de nous fasciner, illustrant comme ce dieu ancien et restant pertinent dans des explorations modernes de la condition humaine. En intégrant une approche de la science et de la religion et de la sémiologie, nous comprenons que les mythes de Pluton ne sont pas seulement des récits anciens, mais des symboles vivants qui parlent à notre condition actuelle et aux profondeurs de l'inconscient collectif.